... Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Donc, voilà, que le Seigneur soit béni, soit glorifié, soit élevé. On a besoin de notre Créateur et on lui rend grâce pour la vie qu'il nous prête. Et donc, comme vous avez pu voir le titre, beaucoup de chrétiens attendent une réponse. Prendre ou pas prendre le vaccin. Et donc, voilà, on va partager un peu sur ça. Et c'est vrai que, comme l'a dit le titre, beaucoup de chrétiens attendent à ce qu'on leur donne une réponse. Une réponse par rapport à ce qu'ils doivent faire. Et, comment dire, et se tournent vers l'homme, vers les hommes, voilà, pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire ou pas. Vous comprenez ? Alors que la parole nous dit que le Seigneur tient l'âme de tout ce qui vit entre ses mains. En fait, le souffle de vie que nous avons, c'est le Seigneur qui le tient entre ses mains. C'est, en fait, ta vie, c'est sa vie. Vous voyez ? Donc, en fait, on doit tout le temps s'en remettre au Seigneur. Vous voyez ? Et on va prendre quelques passages, voilà, pour un peu, partager un peu, pour nous encourager aussi. Et nous fortifier, nous encourager. Parce que la force nous vient de la parole. Notre force nous vient de la parole. Et on voit dans Somme 121, verset premier. Voilà. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. D'entrée, on se rend compte que nous devons lever les yeux, voilà, vers les montagnes. Les montagnes, c'est les hauteurs. Et c'est l'image du Seigneur. Ça représente l'image aussi du Seigneur. Le Seigneur est dans les hauteurs. Donc, nos yeux doivent se tourner vers les montagnes, vers le Seigneur. C'est une image, bien sûr. En fait, nos cœurs doivent être tournés vers le Seigneur, mes amis. D'où me viendra le secours. En fait, le secours nous viendra, te viendra du Seigneur, te viendra des hauteurs, te viendra de celui qui règne dans les cieux des cieux, mes amis. Alléluia. Voyez. D'où me viendra le secours. On ne voit pas là que le secours, ta réponse, te viendra du Seigneur. Alléluia. Voyez. Et verset 2. Mon secours vient de Yahweh qui a fait les cieux et la terre, mes amis. C'est en lui que nous devons nous confier. Ça, on le dit tout le temps dans nos prédications. C'est dans le Seigneur que nous devons nous confier. Il a toutes les réponses, mes amis. Et malheureusement, l'homme... Enfin, malheureusement. En fait, l'humain, pour croire, il veut toucher. Il veut voir. Il veut percevoir les choses. Il veut toucher pour croire. Et il a du mal à vivre par la foi. Or, la parole dit que mon juste vivra par la foi, mes amis. Nous sommes dans un temps où la parole du Seigneur est en train de prendre de plus en plus son sens dans le cœur de ses élus, dans le cœur de ses enfants, mes amis. Voyez. Vivre par la foi. Ça veut dire quoi? S'attacher au Seigneur. Vivre par la foi. S'attendre au Seigneur. S'attendre à tout ce qu'il te dira. À tout ce qu'il va t'ordonner. Alléluia. Verset 3. Il ne permettra pas que ton pied chancèle. On voit la parole, là? Il ne permettra pas que ton pied chancèle, mes amis. Il ne permettra pas que notre pied chancèle, mes amis. Le Seigneur est vivant. Il est glorieux. Alléluia. Il ne va pas permettre que nos pieds puissent chanceler, mes amis. Parce qu'il est mort sur la croix pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il ne va pas nous abandonner, mes amis. Voilà pourquoi nous devons être devant son trône et s'attendre à qu'est-ce qu'il dit. Tu as beaucoup frappé aux portes des uns, des hommes ici et là, des femmes ici et là, des uns et des autres, à la porte de l'homme. Mais très peu frappe à la porte du Seigneur pour savoir qu'est-ce que le Seigneur dit. Vous comprenez? Et c'est ça aussi le danger, c'est qu'en voulant que l'homme te donne une réponse, eh bien l'homme qui te donne la réponse, imagine-toi l'homme te dit quoi? Prends le vaccin, voilà, tu le prends et quelque chose t'arrive. Tu vas te tourner vers qui? Vers l'homme. L'homme te dit ne le prends pas. Tu comprends? Tu perds tout, tu vois? Tu perds tout, etc. Il t'arrive des... Voilà, tu perds tout tes biens, tu perds tout, tu te retrouves à la rue, etc. Tu vas te tourner vers qui? Vers l'homme qui t'a dit. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est un... En fait, se tourner vers l'homme, eh bien, risque de te décevoir, risque de te détruire. Tu comprends? Voilà pourquoi le Seigneur, il a les réponses, mes amis, à nos... En fait, il a les réponses à toutes nos questions. Voilà pourquoi la parole nous dit de demander et vous recevrez. On doit consulter le Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il dit. Où il t'oriente, vous comprenez? Parce que malheureusement, notre chrétienté aujourd'hui, eh bien, beaucoup se convertissent par effet de mode, par effet de groupe. Beaucoup font les choses par effet de mode, par effet de foule. Mais très peu viennent devant le Seigneur et le consultent pour savoir qu'est-ce qu'il veut pour ta vie. Mes amis, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il veut pour ta vie? Qu'est-ce qu'il dit pour ta vie? Tu comprends? Voyez? Et c'est là où beaucoup de chrétiens tombent dans le piège. Et ensuite, ils tombent dans des dépressions, ils tombent dans le chaos. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti leur confiance. Ils ont mis leur confiance sur l'homme. Waouh, c'est terrible ça, frère et soeur. Donc, si tu te tournes vers l'homme, tu comprends? Homme grand H, je parle. Et que l'homme te dit quoi faire. Tu comprends? Dans ces cas-là, si tu échoues dans ce que tu vas entreprendre, si tu échoues par rapport, soit tu ne prends pas le vaccin, soit tu le prends et il y a un échec. Eh bien, ton échec là, c'est l'homme qui t'a dit qu'il devra le réparer. C'est lui qui va devoir prendre soin de toi. C'est lui qui va devoir te guérir, te nourrir. Tu comprends? Te vêtir. C'est lui qui t'a dit quoi faire. Est-ce que vous comprenez un peu, mes amis? Vous voyez? C'est terrible. Et l'homme n'a pas ce pouvoir. L'homme n'a pas cette capacité, mes amis, de prendre soin de, en gros, comme le Seigneur, je dirais. Parce que le Seigneur, c'est celui qui prend plus soin de nous que les humains. Donc, vous comprenez? Donc, voilà le danger dans lequel que beaucoup de chrétiens se mettent dans le sens où, comment dire, se confier dans l'homme. Parce que si l'homme se trompe, c'est lui qui va devoir réparer tous les dégâts qu'il va y avoir. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous, enfants du Seigneur, parce qu'on a pu recevoir aussi des mails, des questionnements, et on sent que les gens veulent qu'on leur donne une réponse. Nous ne pouvons pas vous donner de réponse. Parce que nous ne sommes pas Elohim, nous ne sommes pas Dieu. Vous comprenez? Parce que si nous vous disons de faire telle ou telle chose, eh bien, c'est nous qui allons prendre, c'est nous qui allons être traités de tous les noms, et c'est nous qui allons devoir réparer les choses, et nous ne pourrons pas réparer les choses, mes amis. Pourquoi? Parce que nous sommes des humains. Voilà pourquoi nous devons faire attention, frères et sœurs, de ne pas se confier dans l'homme. Pourquoi? Parce que ta vie peut être détruite. Tu comprends? Il peut y avoir des conséquences terribles dans ta vie, voire irréversibles. Tu peux même te perdre. Pourquoi? Parce que tu as appris pour appuyer les hommes. Et au verset 3, il dit, verset 3, Il ne permettra pas que ton pied chancelle, voyez, celui qui te garde ne sommeillera pas. Vous comprenez? Donc, quoi que le Seigneur nous demande de faire, mes amis, notre Papa céleste ne sommeillera pas. Alléluia. Vous comprenez? Vous comprenez? Il veille sur son église. Il veille sur ses enfants. Ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Ceux qui craignent son nom, il les garde, mes amis. Vous comprenez? Alléluia. Voyez? Donc, si tu veux savoir la réponse, tu dois aller voir Jésus, Yeshua de Nazareth. Tu dois consulter le Seigneur dans tes prières, lui parler. Vous comprenez? Tourner ton cœur vers lui pour savoir quoi faire. Et c'est important, mes amis. Vous comprenez? Alléluia. Verset 5. Yahweh est celui qui te garde. Alléluia. Donc, en fait, il nous garde parce qu'il est le tout puissant, mes amis. Et on doit avoir confiance en lui, mes amis. Vous comprenez? Il veut que tu aies confiance en lui. Voyez? Comme Israël a eu confiance en lui. Comme les apôtres ont eu confiance en lui. Comme ces hommes et ces femmes qui ont marqué leur génération ont eu confiance en lui. On doit avoir confiance en lui, mes amis. Parce que notre vie lui appartient. Voilà pourquoi nous ne devons pas agir avec précipitation, mais agir avec, en fait, être patient. Vous comprenez? Et laisser le Seigneur conduire toute chose, mes amis. Toute chose. Vous comprenez? Ne pas se précipiter dans quoi ou quoi que ce soit. Et de laisser le Seigneur nous diriger. Laissez le Seigneur nous convaincre de toute chose. Alléluia. Voilà la prière que nous devons faire en tout temps, chaque jour. Voyez? Alléluia. Verset 5 toujours. Yahweh est celui qui te garde. Yahweh est ton ombre à ta main droite. Verset 6. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Waouh. Verset 7. Yahweh te gardera de tout mal et gardera ton âme. Yahweh gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Voyez? Donc, là où le Seigneur nous conduit, il nous garde toujours, mes amis. Tout ce que le Seigneur nous conduit à faire, il nous garde toujours. Vous comprenez? Parce que tout ce que le Seigneur fait est bon. Tout ce qu'il nous dit est bon. Tout ce qu'il nous commande de faire est bon. Il sait. Il connaît toute chose. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi si tu veux la réponse par rapport au titre de la prédication. Il faut prendre le vaccin, on parle de prendre le vaccin. Tu dois t'attendre à la réponse du Seigneur, mes amis. Vous comprenez? Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à nous autres de vous donner une réponse. C'est au Seigneur. Et c'est dans ces temps qu'il faut l'expérimenter. C'est dans ces temps qu'il faut expérimenter, mes amis, la présence de Jésus. Vous comprenez? Hallelujah. Waouh. Et on voit le verset 8 dans Somme 118. Somme 118, verset 8. On ne va pas être long. Mieux vaut mettre sa confiance en Yahweh que de se confier aux humains. Waouh. Vous voyez cette parole? Elle est terrible. Vaut mieux mettre sa confiance en Yahweh que de se confier aux humains. Et ça, c'est pour ta vie de tous les jours, mes amis. Vous comprenez? De tous les jours, de chaque année, de chaque seconde, de mettre ta confiance dans le Seigneur. Vous voyez? Que de se confier aux humains. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont détruits. Beaucoup de chrétiens sont dépouillés. Beaucoup de chrétiens sont malmenés. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur confiance dans les humains. Ils ont pris les humains pour Elohim. Ils ont pris les humains pour Dieu. Pour le Créateur. Ils ont mis de côté le Créateur. Ils n'adorent plus le Créateur en esprit, en vérité. Vous comprenez? Et c'est là où le Seigneur nous appelle à revenir dans l'intimité. À revenir dans l'adoration, mes amis. L'adorer. Waouh! L'adorer. Alléluia. Nous devons l'adorer. Tu dois l'adorer. Ce soir-là, tu dois l'adorer. Tu comprends? Demain, il faut l'adorer. Après, demain, il faut l'adorer. Vous voyez? En esprit, en vérité. L'adorer. Alléluia. Waouh! Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5. Maudit soit l'homme fort qui se confie dans l'homme. Vous voyez ce que dit la parole? Maudit soit l'homme fort qui se confie dans l'homme, qui fait de la chair sa force, et dont le cœur se détourne de Yahweh, mes amis. Donc, en fait, celui qui se confie dans l'homme, celui qui se confie dans l'homme, il est maudit. Maudit soit l'homme. Vous voyez? C'est terrible. Maudit soit l'homme. C'est-à-dire que te confier dans l'homme, tu vois la destruction, mes amis. Vous comprenez? Et on voit notre génération, les humains se confient dans les humains. Les humains ont mis leur confiance dans les stars, dans tout ce qui est homme, dans tout ce qui est image. Ils ont mis leur confiance dans les humains. Voilà pourquoi notre terre aujourd'hui est dans ce chaos. Voilà pourquoi notre terre est en train de pleurer, de gémir. Parce qu'ils n'ont pas voulu adorer le Seigneur, mes amis. Vous comprenez? C'est terrible, frère. Et dans ce temps que nous sommes, le Seigneur, il veut que l'homme se tourne vers lui, mes amis. Dans chaque crise, dans chaque chaos, dans chaque chose que le Seigneur peut faire, il a un but précis. C'est que les hommes puissent se tourner vers lui, mes amis. C'est un temps où il faut prêcher la parole. C'est un temps où il faut que les hommes entendent que Jésus est vivant. Qu'ils entendent que Yeshua est ressuscité, mes amis. Vous comprenez? Afin qu'ils se tournent vers lui. Afin qu'ils aient le salut de leurs âmes. Voilà pourquoi l'église que nous sommes, les enfants du Seigneur que nous sommes, nous avons un rôle. Tu comprends? On a un rôle, c'est d'annoncer Jésus. De montrer l'exemple, de prêcher la parole aux hommes qui sont sans espérance. Aux hommes qui sont dans le désarroi, mes amis. Leur annoncer le salut qui est en Jésus. Vous voyez? C'est terrible, ça, mes amis. Maudit soit l'homme. Vous voyez? Vous voyez? C'est terrible. Et dans ce temps que nous sommes, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? C'est que, en fait, que l'église parle et que, en fait, l'esprit va travailler. L'esprit va agir. Et les humains, mes amis, vont commencer à se poser des bonnes questions. Vous comprenez? Voilà pourquoi il y a des prières là qu'on ne peut pas faire. Il y a des prières là, mes amis. On sent qu'on ne peut pas. Il y a des prières qu'on ne peut pas faire. Nous sentons que là, là, c'est l'affaire d'Elohim. C'est l'affaire, c'est le grand roi qui est en train, mes amis, de mettre ses mains dans notre génération. Alléluia! Alléluia! Waouh! Vous voyez? Le Seigneur n'est pas aveugle. Il a vu le sang qui coule. Il a vu le péché de l'homme. Il a vu les iniquités des humains. Il a vu la perversion. Il a vu la désobéissance des hommes. Il a vu la rébellion des hommes envers lui. Mes amis, il est en train de descendre pour regarder qu'est-ce qu'ils font. Mes amis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il est en train de mettre ses mains dans les affaires des hommes. Vous comprenez? Les humains, mes amis, sont en train de crier, sont en train de gémir, mes amis. Ils ont besoin du Seigneur. Ils ont besoin de se tourner vers Jésus. Alléluia! Waouh! Voilà pourquoi toi qui entends ce message, tu as une mission. Tu as un rôle à jouer. Tu dois avertir. Avertir. Sentinelle, il faut que tu avertisses. Waouh! Et on voit verset 3 de Jérémie 33. Le passage sur lequel on finira. Ne pas être long. C'est juste un petit passage. Voilà, une petite exhortation. Voyez? Jérémie 33, verset 3. Appelle-moi et je te répondrai. Voilà ce que le Seigneur nous dit là. Voilà ce que dit Yahweh. Il te dit de l'appeler. Est-ce que tu l'as appelé depuis tout ce temps? Est-ce que tu l'as appelé? Répond dans ton cœur. Est-ce que tu l'as appelé? Tu peux répondre sur le chat si tu veux aussi. Est-ce que tu peux répondre sur le chat? Tu peux répondre. Ou est-ce que tu cherchais tes réponses par rapport au titre? Tu cherchais tes réponses dans quoi? Où? Dans l'homme ou sur internet? Dans quoi tu cherchais tes réponses? Est-ce que tu l'as appelé? Tu vois? Et la parole dit, dit. Appelle-moi. Et je te répondrai. Ma, 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 ma. Waouh, waouh, waouh. Il n'a pas dit. Je ne veux pas te... Je serai muet. Il a dit. Je te répondrai. Tu comprends? Voilà pourquoi ce soir, c'est ce qu'il veut que tu fasses. Aujourd'hui, c'est ce qu'il veut que tu fasses. Que tu arrêtes de t'inquiéter. Comme tu t'inquiètes. Que tu arrêtes de chercher partout, sur les infos, partout. Il est temps que tu l'appelles, mes amis. Ne vois-tu pas cette marre d'informations? Ne vois-tu pas cette marre de chaos? Ne vois-tu pas cette marre de messages qui pilulent partout? C'est le temps d'appeler le Seigneur. Car c'est lui qui a toutes les réponses. Parce que tu es noyé. Le monde est noyé dans les infos. Le monde est comme noyé, mes amis. Il est temps de sortir de cette noyade. Et d'appeler ton créateur. D'appeler Yahweh des armées. Hallelujah. Il va te montrer qu'il est vivant. Il va te montrer qu'il est ressuscité. Il va te montrer qu'il est l'alpha, l'oméga. C'est ce qu'il va nous démontrer. Hallelujah. Hallelujah. Vous comprenez? Il est temps que nous mettions à l'épreuve, comme dit la parole, notre Elohim. Tu vois? Et tu verras qu'il va te répondre, mes amis. Tu verras que tu ne sers pas un Elohim qui est mort. Un Dieu mort. Mais un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est réel. Un Dieu qui parle. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est debout, mes amis. Son armée est debout. Son royaume est en activité, mes amis. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi l'église doit être en prière. Nous devons prier, mes amis. Et arrêter d'être dans l'inquiétude. Dans la peur, mes amis. Beaucoup ont peur. Beaucoup ne sont pas dans la paix de Yeshua. Beaucoup sont dans la peur. La peur, la tremblote, mes amis. C'est le temps d'être dans, mes amis, dans la confiance. Et attendre la réponse du Seigneur, mes amis. Ne pas prendre de décisions précipitées. Voilà pourquoi il faut la patience. Voilà la vertu. Une vertu aussi, mes amis. La patience. Le Seigneur nous emmène dans la patience. Quelle patience? S'attendre à Lui, mes amis. Vous comprenez? Vous comprenez? S'attendre à Lui. S'attendre à ce que Lui te dit. Tu comprends? Et d'arrêter de t'agiter. D'arrêter d'aller demander partout. Oh, t'es en train de trembler, pleurer. C'est le temps de la confiance en Jésus. La barque est en train de secouer. Mais le maître est dedans, mes amis. Même si la barque secoue, le Seigneur est là. On ne doit pas s'agiter. On doit rester dans la barque et laisser le Seigneur se lever et commencer à opérer. Parce que tu es son peuple, mes amis. Tu es son peuple. Tu es son église. Tu es son racheté. Aïtama. Tu comprends? On comprend? Voilà pourquoi là où tu es, dans le pays où tu es, où tu entends ce message, le Seigneur te dit de l'appeler. Jérémie 33, verset 3. Appelle-moi. Je te répondrai. Commence pas à t'inquiéter. Commence pas à croire que tu... Mon ami, vous comprenez? Nous avons la vie éternelle, mes amis. Voyez? Et c'est le plus grand trésor. C'est la vie éternelle. Sur cette terre, tout n'est que vanité, mes amis. Vous comprenez? Tout n'est que vanité. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir de ce que le Seigneur revient. Nous réjouir de ce que nous avons la vie éternelle. Nous réjouir de ce que Elohim est vivant. On l'a lu dans Somme 121. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Vous comprenez? C'est le temps de lever les yeux vers les montagnes. Et non, lever nos yeux vers les infos. Vers la terre, vers tout ce qui se passe. Cette noyade d'infos. C'est le temps d'invoquer celui qui est vivant. Celui qui est réel. Celui qui est ressuscité. Celui qui ne ment jamais. Alléluia. Il ne ment jamais. L'homme peut te mentir. L'homme peut te tromper. Mais laisse-moi te dire que Jésus ne ment jamais. Mais il est le chemin, la vérité et la vie. Toi qui est athée. Toi qui ne connais pas le Créateur. Toi qui est dans les pleurs, la détresse. Écoute ce message. C'est le temps de dire à ton Créateur de se révéler à toi. C'est le temps de dire à ton Créateur qui es-tu. Tu comprends? Tu as vu l'homme échouer. Tu as vu les échecs de l'homme. Tu as vu les mensonges de l'homme. C'est le temps de dire à ton Créateur de venir se révéler à ton cœur. De venir te sauver. De te racheter. Parce que le plus important, ce n'est pas la vie sur la terre. Ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ta retraite. Ce n'est pas ton diplôme. Ce n'est pas ta beauté. Le plus important, c'est ta vie éternelle. Le plus important, c'est ton salut. Ta vie après la mort. Parce qu'après la souffrance sur la terre, beaucoup vont encore en enfer souffrir dans le feu éternel. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu sois sauvé. Voilà pourquoi il te demande de lui ouvrir ton cœur. Il ne te demande pas d'aller dans une religion. Il ne te demande pas d'aller voir ton prêtre, ton pasteur, ton église. Il te demande de l'invoquer. La parole dit de l'invoquer. Appelle-moi. Tu entends? Appelle-moi. Il dit dans Jérémie 33, verset 3. Appelle-moi et je te répondrai. Tu as beaucoup appelé les hommes. Les hommes ne t'ont jamais donné des réponses qu'il te fallait. Ils t'ont toujours amené dans des chemins. Ils t'ont toujours donné des réponses qui t'ont déçu, qui t'ont ramené à l'échec. Il est temps que tu abandonnes la confiance de l'homme. Abandonne la confiance de l'homme. Tu comprends? C'est le temps de s'abandonner au Seigneur. C'est le temps de faire confiance à ton Créateur. Repends-toi. Accepte-le de ton cœur. Dis-lui pardon pour tous tes péchés. Demande-lui pardon pour tous tes mensonges. Pour tous tes avortements. Pour tous les crimes que tu as commis. Il va te pardonner parce qu'il t'aime. La parole de Dieu nous dit qu'il ne prend pas compte des temps d'ignorance. Tu comprends? Peu importe le mal que tu as fait hier. Jésus veut te pardonner. Jésus veut te racheter. Peu importe le mal que tu as fait à ton mari. Peu importe le mal que tu as fait à autrui. Jésus veut te pardonner. Son sang a coulé sur la croix pour te pardonner. Afin que tu sois réconcilié avec lui. C'est le temps dans ce chaos mondial de te tourner vers Jésus. Le temps d'invoquer Jésus de Nazareth mes amis. Alléluia. La réponse à tes prières, il va te répondre. Tu veux savoir quoi faire? Je veux savoir quoi faire? Nous voulons savoir quoi faire? C'est Jésus qui répond mes amis. Vous comprenez? Donc c'est le temps de l'appeler. Pas l'appeler à demi. C'est le temps de l'invoquer sincèrement mes amis. Alléluia. Voyez? Donc la réponse, ce n'est pas de moi qui va venir. Ce n'est pas de l'homme. Tu comprends? Parce que l'homme peut te donner une réponse, mais ça va t'emblir à l'échec. Ça va t'emblir à la destruction. Ça va t'emblir à l'erreur. Tu comprends? Tu vas t'emprunter à qui? À l'homme. Est-ce que l'homme pourra réparer? Vous comprenez? Voilà le danger terrible pour les âmes. Voilà pourquoi les âmes que nous sommes, nous devons consulter Jésus. Parce que si tu as fait quelque chose, et aujourd'hui, tu as fait, tu as agi d'une manière ou d'une autre parce qu'on t'a dit de faire ou d'être de telle manière, il faut aller voir les mêmes qui t'ont dit de faire de telle manière. Tu comprends? C'est vers eux qu'il faut te tourner. Vous comprenez? Vous comprenez frère et sœur? Si on t'a donné une solution qui vient de l'homme, t'as consulté l'homme, l'homme t'a dit, mon ami, va maintenant le voir pour lui dire, tu m'as dit, mais toi aussi, c'est pour ça que la parole nous dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a beaucoup, mes amis, qui ne consultent pas le Seigneur. Ils se confient dans l'homme. C'est une réalité. Et beaucoup périssent par manque de connaissances. Connaissance de qui? La connaissance de la parole du Seigneur. Car cette parole nous a été donnée pour nous éclairer. Mais combien prennent compte de cette parole? Combien prennent pour appuyer la chair? Combien prennent pour appuyer l'homme, la chair? Vous comprenez? C'est terrible. Dans la version Bible du Seigneur, dans Jérémie 17, verset 5, la version de la Bible du Seigneur dit quoi? Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes. Waouh! C'est terrible ça. Vous voyez? Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force. Mais qui détourne son cœur de l'éternel. C'est la Bible du Sommeur. Mes amis, vous voyez ce que dit la parole? Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force. Beaucoup ont pris pour source de force l'humanité, l'humain. Et non l'éternel, mes amis. Voilà pourquoi beaucoup ne vivront pas la gloire du Seigneur, la présence du Seigneur. Vous comprenez? Parce que le Seigneur a horreur de ces choses. Le Seigneur veut que son peuple s'appuie sur lui. Qu'il adore le Créateur qui est béni éternellement. Et non la créature, mes amis. Non l'humain. Non les choses de la terre. Mais qu'ils adorent le Créateur qui est béni éternellement. Hallelujah! Il ne se trompe jamais. Je vous dis la vérité. Tout ce qu'il fait est bon. Tu comprends? Voilà pourquoi il faut que tu prennes ce temps. Que tu sois patiente. Que tu attendes les directives du Seigneur. Tu comprends mon frère, ma sœur? Hallelujah! Donc voilà la pensée de ce partage. Tu comprends? D'aller voir le Seigneur, de le consulter. Et il va te répondre. Il va te conduire. Dans toute la vérité. Hallelujah! Et il y a un autre passage qu'on va prendre rapidement. C'est dans Somme 118. Dans la Bible du Seigneur. La Bible du Seigneur nous dit dans Somme 118, verset 8. Mieux vaut se réfugier auprès de l'éternel que de compter sur les humains. C'est terrible ça mes amis. Donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Vaut mieux vaut se réfugier auprès de l'éternel que de compter sur les humains. Donc si tu comptes sur les humains, mon frère, ma sœur, tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu comprends? On doit se confier dans la parole. D'abord la parole. En tout temps, dans la parole. C'est la parole qui va nous faire réussir. C'est la parole qui va nous faire marcher dans la victoire. Ce n'est pas un humain. Vous comprenez? Alléluia. Voilà pourquoi tu as confiance. Mets-le dans le Seigneur. Tu comprends? Alléluia. Alléluia. Et dans la Bible, Louis II, cette version que beaucoup de personnes ont, il est dit dans Jérémie 17, verset 5. Ainsi par l'éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. Waouh! La chair. Il prend, en fait, il veut s'appuyer sur la chair. Et le Seigneur dit quoi? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Donc en fait, si tu fais ça là, si nous faisons ça là, nous allons à l'échec, à l'échec total. Vous comprenez? À la destruction, dirais-je même. À la mort même, mes amis. Je vous dis la vérité. Voyez? Donc voilà le partage. Donc tu veux les réponses, tu veux des réponses à tes prières? Le Seigneur. Appuie-toi sur le Seigneur. Confie-toi dans le Seigneur. Commence à l'invoquer réellement. Réellement, mes amis. Je vous dis la vérité. Et le Seigneur nous donnera la réponse, des réponses à nos questions. Il va nous révéler les choses cachées. Vous comprenez? Et il le dit dans Jérémie 33, dans la Bible de Jésus-Christ, la version Bible de Jésus-Christ, appelle-moi et je te répondrai, je te raconterai des choses grandes, des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Waouh! Voilà ce qu'il veut nous révéler. Je vous dis, il veut nous révéler des choses, je te raconterai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. voilà pourquoi il faut l'appeler, il va nous répondre, il va nous montrer des choses grandes et cachées que nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi tu dois aller le consulter. Tu comprends? Il va te répondre, il va te donner des directives. Donc voilà pourquoi le peuple du Seigneur, on ne doit pas, comment dire, marcher en effet de foule, en effet de, voyez, chacun doit savoir qu'est-ce que le Seigneur veut pour sa vie. Qu'est-ce que le Seigneur dit pour ta vie? Tu comprends? Nous sommes une équipe, mais chacun est conduit d'une manière ou d'une autre par le Seigneur. Donc tous ne doivent pas faire la même chose. Vous comprenez? Alléluia! Beaucoup font des choses parce qu'ils ont vu les autres faire. Vous comprenez? C'est terrible. Voilà pourquoi il faut faire les choses que le Seigneur te demande de faire. Dans quelle directive? Quelle directive? Quelle direction que le Seigneur te donne, mes amis? Voilà pourquoi il ne faut pas baser ta vie sur la vie des autres. Non, 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 non. Tu vas mourir comme ça. Tu vas à l'échec comme ça. Tu ne dois pas faire les choses par rapport aux autres, mais par rapport à ce que le Seigneur demande, à ce que le Seigneur te dit. Alléluia! Donc je finirai par là. Fais ce que le Seigneur te dit. Bâti ta vie sur ce que le Seigneur te dit dans les coulisses, dans ton cœur, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Alléluia! Bonne soirée tout le monde. On va laisser passer un petit chant. Vous pouvez parler sur le chat si vous voulez poser des questions. Il n'y a pas de soucis. On va essayer de répondre si on peut. Voilà. Bonne soirée à tous. Tous. Sous-titrage ST' 501